Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous rappeler qu'à Frontier à la Perade, les écoles n'ouvriront pas le 11 mai, comme vous pourrez le lire sur le site de la ville. Avec la communauté éducative, les parents d'élèves, les services de la ville et les élus, nous travaillons pour réunir les conditions nécessaires pour que nous puissions réouvrir nos établissements le plus rapidement possible. En ce qui concerne la protection individuelle, vous le savez, dans le cadre d'un achat groupé proposé par le département de l'Hérault, la ville a commandé 50 000 masques. Cela nous permettra d'en distribuer deux par personne dans un premier temps. Ces masques sont normes AFNOR les plus protectrices. Ils sont en tissu, lavables entre 15 et 20 fois à 60 degrés. Ce sont des masques de fabrication française. Nous attendons leur livraison incessamment sous peu. Je viens de prendre un arrêté organisant la distribution de ces équipements. Vous trouverez sur le site de la ville, ou aux accueils en mairie, une attestation sur l'honneur qui vous permettra de retirer les masques nécessaires pour votre foyer. Vous pourrez également les retirer pour les personnes qui vous auront demandé de le faire avec une procuration. Dès réception et sous 48 heures, ces masques vous seront distribués en 5 points sur la ville auxquels vous pourrez vous rendre à pied, à vélo ou en voiture. Pour vous informer de la date de distribution, nous mobiliserons tous les moyens de communication possibles. Cependant, je vous invite à en parler autour de vous, afin que chacun puisse avoir les modalités de distribution de ces masques qui sont essentielles à notre santé dans les semaines qui arrivent. Le processus de déconfinement progressif va nous permettre de retrouver peu à peu une activité normale. J'ai souhaité pouvoir réouvrir nos marchés en centre-ville le plus rapidement possible et j'ai proposé au service de l'État un dispositif en ce sens. Dans le même esprit, je vais proposer au préfet que nous puissions réouvrir nos plages, comme nous pourrons le faire dès lundi pour nos parcs et espaces publics. Ainsi, même si encore longtemps il nous faudra respecter les gestes barrières, nous pourrons retrouver progressivement tous les plaisirs du vivre ensemble. Si nous en sommes là, c'est que nous avons, nous tous, respecté un certain nombre de consignes qui ont permis que la situation évolue positivement. Il nous faut persévérer sur cette voie, continuer à respecter avec beaucoup d'attention les règles qui nous sont proposées par le corps médical afin que nous puissions mettre un terme à cet épisode douloureux pour la plupart d'entre nous de notre histoire commune. Merci. Merci. Merci.